Je suis Aminata Traoré, essayiste, ancienne ministre de la Culture et du Tourisme au Mali. Mon organisation, c'est le Forum pour un autre Mali, qui a vu le jour à la suite du Forum social africain à Bamako. Je dirige le centre Amadou Ampateba, qui est un peu le centre névralgique des rencontres. Des études et de différentes initiatives de proximité que je mène au Mali. J'ai publié un certain nombre d'essais sur le Mali et l'Afrique dans la mondialisation. En ce moment, je travaille sur ce qui est arrivé à mon pays, c'est-à-dire la guerre qui lui est aujourd'hui imposée comme stratégie de sortie de crise. Alors que, comme on dit, le verre est dans le fruit. Les fléaux que la communauté internationale prétend combattre sont contenus dans le modèle de développement qui nous est imposé depuis plus de trois décennies. Donc, au fil du temps, et comme la communauté internationale avait besoin de pays à Libye, elle a décrété que nous sommes le meilleur élève en matière de démocratie comme de réforme économique. Alors qu'on est un pays sahélien, enclavé, avec très peu de choses à exporter. Donc, le Mali s'est lui-même complu dans ce rôle. Et nos dirigeants n'étaient pas peu fiers de passer d'un pays à l'autre. Et on est peut-être l'un des pays qui, entre 1992 et 2002, a engrangé le maximum d'aides extérieures. Tout simplement parce qu'on voulait récompenser la démocratie. C'était la prime à la démocratie. Vingt ans plus tard, le mécontentement grossit. Mais l'information, il y a un verrouillage total de l'information. On préférait toujours garder l'illusion que tout va bien dans ce pays. On n'en pouvait plus à l'intérieur. L'État qui a été démantelé, le désengagement de l'État, qui l'a discrédité parce qu'il n'est nulle part, surtout pas au nord. Notre pays étant, par sa superficie, difficilement gérable, le grand nord, où les moyens de l'État ne permettaient même plus d'être présents. Et les fonctionnaires n'avaient pas envie d'y rester. Et ceux qui y sont vivent difficilement. Et les frontières, bien entendu, n'étaient plus protégées du tout. Et l'armée n'était que l'ombre d'elle-même. Donc, l'État dépendant est corrompu. Et une armée totalement délabrée, corrompue au sommet. Et au nord, des populations mécontentes. Et pour toutes sortes de raisons. Qui émigraient vers la Libye. Lorsque la même communauté internationale, donneuse de leçons de démocratie et de politique économique, a cru devoir profiter du printemps arabe pour faire tomber Kadhafi, et a agi ainsi. Les conséquences que l'on appréhendait, c'est-à-dire la dissémination d'une somme phénoménale d'armes dans le Haut-Sahel, cette conséquence qu'on appréhendait, sans oublier qu'au plan économique, un semblant d'équilibre était maintenu grâce quand même au capitaux libyen, dans la plupart des pays, dont le mien. Donc, la chute de Kadhafi, qui était soutenue par des combattants Touareg de différentes origines, dont des Maliens, a poussé ces derniers à regagner leur pays. Mais cette fois-ci, avec l'ambition de conquérir les deux tiers du territoire, qu'ils appellent la Zawad. Et nous nous sommes trouvés confrontés, donc, à des chocs, et ce choc externe, d'un genre nouveau, puisqu'il s'agit de gens armés, qui ont trouvé localement, qui quittent dans le calcul de la France, de Nicolas Sarkozy, qui a joué avec le feu, et le mouvement national de libération de la Zawad devait lutter contre les islamistes, qui étaient dans le Grand Nord, et libérer les otages. Les prises d'otages étant devenues le commerce de fonds d'une partie des gens du Nord, en fait des rebelles. Toute cette région, il n'y a pas que les prises d'otages, c'est-à-dire que la destruction du tissu économique a créé une sorte de vide au Nord, et qui a été comblé par le narcotrafic, les trafics de migrants, les trafics d'armes, de voitures d'occasion, et bon, tout s'y passait, et surtout les otages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada